Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, des liens d'une importance capitale. Merci de votre participation, merci de votre vraiment, de votre générosité aussi. On est le 24 octobre 2019, 9h17 au Québec. On est dans une période vraiment troublée, troublante, vraiment angoissante, incertaine. Ce qui nous attend, c'est vraiment « wow ». Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris dans leur univers virtuel et qui ne voient absolument rien de ce qui se passe. Et c'est ça la force, et c'est ça le danger, je vais vous en reparler aujourd'hui. C'est vraiment épeurant, ce qui s'en vient, ce qui se fait. Mais en attendant, il y a plein de choses, c'est angoissant, les changements climatiques, les événements cataclysmiques. Et je vous l'ai dit hier, il y avait une tempête géomagnétique, j'ai de force 1, j'ai 1, qui se dirigeait pour le 24-25 autour d'eux. Et souvent, ça nous amène des tremblements de terre majeurs, ou en tout cas une activité sismique significative. Bien là, grâce à DOM, on a le rapport maintenant de deux autres tremblements de terre majeurs. Un, en Afrique, au Libéria, aujourd'hui. Ou hier, mais fin peut-être aujourd'hui, il vient d'arriver le lien 6.5 à 859 kilomètres de Mont-Ravia, en Afrique, au Libéria, à une profondeur de 10 kilomètres. On va aller voir, c'est quoi, de quoi ça a l'air dans ce coin-là. Mont-Ravia, hein. On peut voir, c'est ici, sur la carte. C'est la capitale de l'Afrique de l'Ouest, pays du Libéria. Donc, on est directement, oh là là, OK, situé sur la côte atlantique, au Cap, mais Zurado, Mont-Ravia, avec une population d'un million d'habitants au recensement de 2008. Wow! Donc, 6.5. Donc, c'est arrivé hier, hein, en fin de journée, à l'horreur, à eux. De 10 kilomètres, c'est pas profond. On est à 859 kilomètres de Mont-Ravia. Est-ce qu'on était au large ou est-ce qu'on s'a touché la Terre? Donc, on verra bien s'il y a des... D'Homme va sûrement nous faire un suivi de ça, très, très important, dans un pays assez déchiré par toutes sortes d'événements. et un autre à McFou, dans le Pacifique, 5.8, à 60 kilomètres, 64 kilomètres de profondeur, quand même assez profond, à 326 kilomètres de McFou, McFou, dans le Pacifique. On va aller voir c'est où, ça. Donc, ça semble être un endroit plutôt McFou, on va aller voir ça. La population était de 87, donc vraiment pas quelque chose de majeur, mais quand même, c'est dans le Pacifique, 5.8, c'est quand même une manifestation sismique, un tremblement de terre. Donc, deux tremblements de terre quand même assez importants. Mais celui-là, de l'Iberia, il faudra garder un oeil sur les conséquences de ça. Je vous reviens. Merci à d'hommes.